bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au bélier sur votre guidance pour le mois de mars 2023 donc comme d'habitude vous avez du bélier dans votre thème astral et bien j'espère que cette guidance vous parlera bien sûr prenez-la avec discernement nous sommes sur une guidance générale et donc ne pouvons pas parler à tout le monde prenez les messages qui vous qui vous parle laissez le reste jamais ça ne vous parle pas c'est que ce n'était pas pour vous je vous conseille bien sûr d'aller voir les autres votre signe de votre thème astral ça peut toujours vous aider voilà un grand merci bien sûr à tous ceux qui me suivent qui sont abonnés qui mettent des laïcs qui me mettent des commentaires qui me soutiennent qui viennent me voir en consultation merci merci car grâce à vous cette chaîne elle grandit de jour en jour et sans vous elle n'existerait pas voilà allez on démarre pour vous les béliers pour voir vos énergies générales ensuite on ira voir le côté professionnel et bien sûr le sentimentale pour les béliers les mois des messages pour mars 2023 bon écoutez on pense qu'ils sont un peu trop bon écoutez bon écoutez Les béliers, il y a de la rupture dans l'air, j'allais dire Mais de la rupture, j'allais dire rupture, cassure, on arrête, il y a une personne toxique Vous mettez fin à une relation avec une personne toxique, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse ou amicale Il y a des fins, il y a des fins avec ça, on a ce sentiment qu'il y a une rivalité entre vous aussi Qui est très importante et vous finissez, vous y mettez fin Mettez fin aux tentations, vous mettez fin aux problèmes, j'allais presque dire Vous arrêtez ce côté toxique avec une personne de votre entourage Alors je vous ai dit, ça peut être le sentimental, mais ça peut être aussi professionnel, amical, familial En tout cas, il y a une rupture avec cette personne Vous mettez vraiment le haut là et vous arrêtez Cette rivalité, elle vous est trop fatale, elle vous pèse Donc vous arrêtez avec tout ça Ici, j'ai du renouveau Alors on a bien sûr, pour certaines personnes, certaines femmes, il y aura une grossesse Qui se mettra en route, puisqu'on a l'annonce d'une grossesse Donc peut-être que vous ne le savez pas encore Alors ça peut être vous, ça peut être votre fille, ça peut être votre belle-fille En tout cas, il y a une annonce aussi d'une grossesse Ça peut être aussi un nouveau départ au niveau de l'amitié On a peut-être ici de nouvelles connaissances qui se mettent en route Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous aviez un petit peu vécu avec certaines personnes Quand vous mettez fin avec peut-être certaines personnes dans certaines relations Vous allez rencontrer d'autres personnes C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous allez rompre avec certaines personnes de votre entourage Parce que vous avez de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie Et qui vous ont peut-être un petit peu ouvert les yeux Au niveau financier, il y a une nouvelle qui arrive pour vous les béliers Il y a une bonne nouvelle, j'allais dire On parle d'épargne, bien sûr, on parle d'argent Il y a peut-être ce côté, quelque chose que vous avez épargné Ou une somme que vous avez mis de côté Vous avez une bonne nouvelle, ça a peut-être fructué Vous avez peut-être des choses qui se sont greffées dessus En tout cas, au niveau, j'allais dire, un peu financier Bien sûr, il y a une petite amélioration Ici, on sent bien que c'est la fin des tourments C'est la fin des nuages Et on repart dans la communication Pour moi, ça a toujours attrait avec ces personnes qui vous sont nocives Et auxquelles vous mettez fin Je pense que vous faites vraiment un grand ménage de printemps C'est bientôt le printemps, donc ça arrive Et vous commencez à vous apercevoir que certaines personnes N'ont pas été très sincères avec vous Voilà les béliers, ce que je peux vous dire pour l'instant Alors, on va aller regarder, bien sûr, le côté professionnel Pour aller voir Alors, les retraités, vous pouvez aussi adapter, bien sûr Moi, je parle professionnel, mais ça peut être aussi au niveau des retraités Regardons un petit peu au niveau professionnel Ce que l'on me dit Pour les béliers Donnez-moi des messages Ah oui Alors, vous voyez, ça peut être aussi par rapport à votre travail Bon, les béliers sont au côté professionnel Mais, 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 mais Il y a quelque chose qui arrive Bon Alors, on va regarder maintenant le corps Les corps de métier que ça pourrait concerner Bien sûr C'est large Bon, alors, j'ai ici Corps de métier Bâtiment TP Vente, commerce Sport, loisirs Ça peut être beaucoup de choses Sport, loisirs Ça peut être Vous êtes peut-être Prof de sport Dans une école Ça peut être Vous avez une association sportive Vous travaillez pour une association La vente, le commerce Ça peut être Bah, sur beaucoup de choses Et le bâtiment aussi Donc, oui, c'est un peu large Donc, vous venez me dire Oui, je suis avocat Je ne suis pas là-dedans Oui, mais Peut-être que Par la vente, le contrat Vous êtes peut-être avocat spécialisé Dans le commerce Ou des choses comme ça Vous voyez, ça peut être assez large Au niveau des corps de métier En tout cas Moi, ce que je vois Qu'il y a en ce moment Pour vous, les béliers Il y a une énorme Instabilité Confusion Incertitude Dans ce que vous faites Ça met aussi vos proches Un petit peu Dans cette instabilité Je pense que vous n'avez pas En ce moment Vous n'êtes pas à votre place Et on me dit Que vous êtes quand même Assez isolé Par rapport à votre entourage Je pense que Vous mettez Beaucoup de choses Vous avez beaucoup de choses En tête Et vous ne savez pas Comment vous en sortir Vous n'êtes pas à votre place Vous ressentez Que vous n'êtes pas à votre place Dans le métier Que vous faites à l'heure actuelle Dans la profession Que vous exercez Et je crois Que vous êtes en train De réfléchir À vous reconvertir Peut-être Parce qu'on parle quand même D'études Donc je parle de reconversion De formation peut-être De choses Des plans que vous avez Dans la tête Et vous êtes en train De vous dire Oui il va falloir Que je le fasse J'ai envie de suivre Un petit peu Ma vocation Ma destinée Sur ce que Je sais que je peux mieux Je sais que je peux faire Autre chose Et vous avez envie De suivre cette idée J'ai quand même ici Vous voyez Des nouvelles Des nouveaux projets Des opportunités Quelque chose Qui va vous mettre La puce à l'oreille Peut-être Pour changer Et pour suivre Cette vocation Que vous avez envie D'avoir J'allais presque vous dire Peut-être que vous l'avez Cette vocation Mais que vous ne savez pas Vous ne faites pas la tenter En tout cas Vous êtes quand même Au niveau professionnel Dans le côté Il faut que je change des choses Alors Nous allons regarder L'état d'esprit La façon dont vous allez Peut-être agir Avec le tarot Pour les déliers Oula Bon Là ça sort Je vais les prendre Celle-là aussi est sortie Celle qui sort du temps On les prend Les béliers Donnez-moi des messages Celle-là s'est retournée Mais à l'envers Donc On va prendre à l'envers J'en ai deux Qui sont retournées Alors On va regarder Je vais bien sûr Retirer Bon Beaucoup de choses à l'envers Alors Le 4 d'épée Normalement Le 4 de coup Pardon C'est un petit peu La réflexion C'est un petit peu Le calme Et c'est un petit peu L'indifférence J'allais dire Là pas du tout Au contraire Vous êtes Pas du tout Dans le calme Vous êtes en train De vous poser Beaucoup de questions Vous êtes dans le stress Alors peut-être Par rapport à votre travail Que vous n'avez pas envie de faire En tout cas C'est du tout Vous êtes vraiment Stressé par la situation Stressé par peut-être Le travail que vous faites Stressé par vous dire Il faut que je fasse autre chose Donc on n'est pas du tout Dans le calme Et la réflexion On est plutôt dans le côté Il faut que je me bouge Mais je ne sais pas comment Et je stresse Et ça me stresse Et ça me stresse Ici Avec le 8 de bâton Retourné C'est que c'est très lent Il n'y a pas de rapidité Il n'y a pas de coup de foot J'allais vous dire Ça y est je le fais Je suis parti Non Ça se passe Peut-être trop lentement Vous êtes dans votre état d'esprit Trop lent A vous décider Pour certaines choses Le valet de coupe Les moins Le coup de coeur Le message Non pas du tout Vous êtes dans la tristesse Dans l'enfermement J'allais vous dire Il n'y a pas du tout Vous n'arrivez pas A vous Vous emballer Pour quelque chose En ce moment C'est un petit peu Le statu quo Vous êtes devant le mur Et vous n'arrivez pas C'est un petit peu ça Ce qui fait que bien sûr Nous amène Beaucoup d'inquiétude D'anxiété Et voire même Pour certaines personnes Un peu de dépression Pareil On a La tempérance Qui là Bah non Vous voyez la tempérance Normalement c'est Donner un sens à sa vie C'est s'équilibrer C'est de l'harmonie Là vous êtes en complète Désharmonie Vous ne savez pas Où vous allez Et ça c'est ce que je ressens En vous en ce moment Ce côté Je veux changer des choses Mais je ne sais pas Comment le faire Alors Là j'allais presque vous dire C'est votre état d'esprit Maintenant on va regarder Ce qui va se passer Dessus Il va y avoir quand même Un moment où vous allez Avoir la clairvoyance Vous allez avoir Le discernement Vous allez voir clair Sur la situation Et vous allez finir Par trancher Et regardez On a derrière ça L'as de coupe Donc le renouveau Un nouveau départ Une belle histoire On recommence Dans quelque chose De bien Le 4 d'épée Nous avons l'accalmie La régénération C'est à dire qu'en fait Vous allez prendre conscience Que vous ne pouvez plus Continuer comme vous êtes Dans cette situation Et vous allez Peut-être vous faire aider Peut-être avoir vous-même Cette clairvoyance Pour aller vers des choses Un peu mieux On a quand même La maîtrise des choses Et eureka Les choses se déclarent Voilà Donc si vous voulez On repart après Vous allez avoir des idées Vous allez Et on a le côté étudié Le côté étude On l'avait là On l'a encore De nouveau ici Dans le sens Où vous étudiez Peut-être la situation Mais vous avez peut-être Envie de vous reconvertir Vous avez envie De faire autre chose Peut-être des formations En tout cas Vous avez envie D'un nouveau départ Et vous allez l'avoir Ce nouveau départ Vous reprenez J'allais presque dire Du poil de la bête Pour pouvoir avancer Dans une direction Qui va mieux vous convenir Alors Que nous dit L'oracle du cœur On me dit quand même Vous voyez Faire les premiers pas Retrouver Franchir un cap On sent que vous allez l'avoir Se détacher De certaines personnes Qui sont dangereuses Peut-être aussi Ça c'est votre état d'esprit Se purifier Avancer vers quelque chose Une amitié Qui sera mieux J'allais presque vous dire Parce que là On sent que En ce moment C'est pas ça Il y a un travail Que vous allez faire sur vous Parce qu'en ce moment Il y a quand même pas mal de J'allais vous dire De De problèmes Détachement Peut-être par rapport aussi Au côté pécunier Qui vous En ce moment Vous a peut-être stressé Et on me dit Qu'il y a quand même Les choses reviennent Les choses reviennent Bien dans votre vie Regardez Vous êtes sur le bon chemin Donc Et voilà On venait sur un nouveau départ Et j'ai derrière La clé Les clés qui arrivent Donc Pour moi Vous voyez Il y a une prise de conscience Qui va se faire Et Un déclencheur Qui va faire Que vous allez J'allais presque dire Vous reprendre Parce qu'on sent Qu'il y a certaines personnes Qui sont peut-être Un petit peu Bord de la déprime Et Par ce stress Et là Vous allez comprendre Que ce stress Il va falloir le gérer Autrement Alors Je vais aller regarder Vos vibrations Les vibrations Pour le mois De mars Donc on te dit Entoure-toi De beauté Va dans un environnement Rayonnant Ah oui Il faut que vous alliez Vers la lumière Ça c'est clair La passion Pensez A vos passions Peut-être pour eux Et envie De l'amour Bon Ecoutez Vos vibrations Et Je retrouve Le sens Regardez Je vais l'apprendre aussi Parce que j'ai Changement de regard Et nourrir ton âme Je ne voulais pas En prendre autant Mais ça se complète Quand même ici On a le côté Retourner vers la lumière Nourrir son âme Aller vers des choses Qui sont plus belles Quelque chose Qui vous passionne Les choses que vous avez Envie De faire Et retrouver un sens A tout ça En tout cas C'est vos vibrations Et elles sont là Pour le mois de mars Elles vont vous aider A avancer Bon Allez On va aller regarder Maintenant Le côté amoureux Sentimental Pour les béliers Allez Donnez moi Alors pour les célibataires On va également regarder Les célibataires Est-ce qu'il va y avoir Un croche Pour les béliers Donnez-moi des messages Voilà alors les béliers qu'est ce que j'ai pour moi j'ai une personne par rapport à laquelle vous vous êtes éloigné alors ça peut être un capricorne ascendant balance ou une balance ça peut être l'un des deux signes il ya eu beaucoup d'hésitation il ya eu beaucoup d'hésitation il ya peut-être eu beaucoup d'influence par quelqu'un qui vont fait que ça ne s'est pas fait et ça a été un petit peu des excuses cette personne bas vous lui manquez c'est un peu votre âme soeur c'est un petit peu un risque aussi parce que c'est peut-être pas la personne que vous attendiez malgré tout moi je vois il ya quand même il ya eu un éloignement il ya eu un éloignement on me dit qu'il ya eu un éloignement et que vous lui manquez alors c'est peut-être ce qui va arriver pour certains d'entre vous vous allez rencontrer cette personne ça va être vous êtes sur la même longueur longueur donc il ya ce côté âme soeur quand même mais il ya beaucoup vous avez les hésitations c'est un petit peu les excuses pour ne pas avancer l'influence c'est peut-être aussi une excuse se dire que oui m'influence trop je l'influence trop c'est parce que vous pensez quand même la même chose est ce que vous avez l'impression ou ce que vous aurez l'impression que le fait de passer de dire oui je pense la même chose que toi c'est une question d'une façon de vous influencer pour moi sont un petit peu des excuses il faut accepter en tout cas vous avez cette rencontre qui va venir ou qui est déjà qui a déjà eu lieu mais vous avez hésité mais il ya eu un éloignement où il y aura un éloignement puisqu'on est quand on peut parler aussi dans le futur bien sûr mais il ya un risque parce que c'est quelqu'un c'est votre âme soeur cette personne on va regarder un petit peu comment ça va évoluer capricorne balance l'un des deux ça peut être un capricorne ascendant balance une balance ascendant capricorne ça peut être vous capricorne la personne balance non capricorne donc je suis bête bélier mais je veux dire vous avez peut-être un ascendant capricorne ou un ascendant balance est ce que je voulais dire je suis désolé je fais des lapsus en ce moment et on me parle de blocage de blocage par contre il ya quand même la joie il ya des blocages sur cette ouais moi on parle d'une personne quand même avec moi je pense que c'est c'est quand même quelqu'un regarder on parle de seconde chance 1 et moi je pense que c'est quelqu'un que vous avez eu dans votre vie on me parle de bien-être de revenir il ya eu des blocages peut-être et il est temps oui on nous parle de bonheur de reprendre confiance ça entre trois et six mois j'ai la réconciliation donc pour moi il ya du chemin à faire c'est clair seconde chance réconciliation c'est quelqu'un et le soleil qui revient dans votre vie c'est quelqu'un soit annexe je ne dirais pas je ne sais pas si c'est vraiment un ex j'ai l'impression que c'est quelqu'un vous avez hésité pour moi j'ai l'impression que c'est une histoire qui a tout petit peu commencé et que c'est vite terminé bien parce que je vois pas le ça peut être un ex bien sûr je vais pas vous dire c'est pas un ex mais moi entre trois et six mois il ya la réconciliation il ya des choses et mondique vous avez peut-être compris vous avez peut-être pris une comment dire il ya eu un début de relation où il y aura un début de relation avec cette personne il y aura une pause qui sera faite parce qu'il ya trop d'hésitation et trop d'hésitation alors c'est vrai que les balances ont tendance à hésiter à faire un pas en avant trois pas en arrière donc c'est peut-être ça aussi ça vient peut-être de la personne que vous allez rencontrer qui n'est pas très sûr de ce qu'elle veut malgré tout elle va s'apercevoir que vous lui manquez qu'il y avait quand même de il ya eu quelque chose et je pense qu'il va y avoir un retour pour moi parce qu'on me parle quand même de seconde chance de soleil qui revient dans votre vie de réconciliation de prendre le temps de se connaître d'avoir confiance en soi et sur tous les blocages cette personne était peut-être bloqué ou vous vous étiez bloqué par rapport à elle en tout cas il ya le retour au bien-être donc par rapport à la confiance parce que vous allez peut-être vous remettre en confiance vous même il ya un retour il ya il ya quelque chose qui va qui va qui va se faire malgré tout il ya du un c'est pas pour tout de suite mais les choses se remettent en place pour vous les les célibataires alors on va les regarder maintenant les couples moi je pense que je réfléchis encore je continue sur mes ressentis je pense que c'est une belle histoire mais que vous n'avez pas osé la commencer ou qu'elle s'est terminée très vite ou elle va se terminer très vite mais vous allez revenir en tout cas c'est pas une histoire terminée ça pour les couples qu'est ce qu'on nous donne pour les béliers en couple tenez moi des messages on parle de séparation d'un homme superficiel banc d'attente les béliers des preuves et de difficultés dans le groupe il n'y a pas de dialogue l'addiction si des mensonges les plus tout sort tout sort pas bien moins des poissons ça a été pareil oui j'ai une pause un bon et puis voilà bon alors pour les béliers en coup pas c'est pas non plus la joie moi je pense qu'il ya des tromperies l'adultère peut-être il ya quelqu'un d'assez superficiel quelqu'un qui va pas au fond des choses qui est peut-être un tyran mais pas sérieux du tout il ya peut-être dans votre couple quelqu'un qui oui c'est mis en attente il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de communication il ya du la solitude dans votre couple vous êtes il ya une addiction il ya quelqu'un il ya une obsession il ya peut-être une des sont des dépendances malsaines ça peut être bien sûr une dépendance émotionnelle ça peut être tout ça c'est peut-être quelqu'un aussi il ya peut-être de la boisson la drogue il ya quelque chose dans le couple qui fait que vous êtes vous n'avancez pas vous êtes bloqué vous n'avancez pas on dit d'ailleurs quand vous êtes en pause c'est un temps d'arrêt pour l'instant et puis il ya beaucoup d'épreuves et bah il va falloir soulever des montagnes pour alors vous n'êtes peut-être pas séparés maintenant vous êtes séparés dans la distance entre vous dans le couple il ya une cassure on le sent et une cassure qui fait que vous avez mis des distances entre vous ça veut dire que vous êtes entre complètement séparés ce qu'on me dit qu'il ya quand même des épreuves pour qui vont la fois soulève les montagnes donc on va essayer quand même de reprendre les choses en main on a ici les nouvelles et on a quand même ici les valent les valent à l'élévation pardon je vais y arriver s'élever au niveau supérieur passé peut-être en tout cas je vais pas je vous dis c'est pas quand même là c'est la situation que je vois à l'heure actuelle il ya certainement des addictions peut-être quelqu'un qui trompe un addiction ça peut être aussi le sexe tout ça mais ça peut être aussi la boisson la drogue la prison émotionnelle ça peut être beaucoup de choses et du fait de ce manque de dialogue on s'enferme de plus en plus et on met de la distance c'est pour ça que je vois énormément de distance pour certains en pause on va regarder si ça s'arrange j'allais vous dire au bord de la séparation quand même les béliers alors si ça s'arrange pour vous les béliers en coup là c'est que j'ai besoin de vacances il ya besoin de prendre de la distance de 2 bah oui on est sur une situation très complexe effectivement beaucoup de doutes beaucoup de doutes c'est compréhensible il ya du changement quand même des changements qui se présente j'avais raison vous allez prendre un petit peu de on vous conseille d'ailleurs de prendre de la détente de prendre un petit peu d'être un peu plus insucient bon j'ai une réconciliation à les béliers en couple j'ai quand même l'engagement stable de belles pensées là un renouveau on a un nouveau départ et sur les doutes vous vous laissez du temps c'est clair j'ai quand même le succès total et avoir des échanges derrière je pense qu'il ya une prise de conscience qui va se faire entre vous malgré les toutes les doutes la situation complexe j'ai l'impression que vous allez prendre un petit peu de distance peut-être par rapport à ça j'allais presque vous dire séparation vacances séparées partir en vacances séparément réfléchissez à tout ça il faut je vous dirais franchement il faut là arriver à ce qu'il ya du un manque affectif entre vous je pense que vous allez faire une pause même si vous vivez encore ensemble il ya une pause et prendre du temps pour vous ça veut dire sortir aller voir d'autres personnes partir en vacances en tout cas c'est on me dit il faut absolument vous prenez de la distance par rapport à cette situation du recul pour pouvoir voir les choses différemment avoir un autre horizon parce que là en ce moment vous êtes en pleines dents et vous êtes vous n'arrivez pas à vous vous dépatouiller de la situation il ya du changement qui arrive peut-être que cette prise de conscience tous les deux va faire que vous allez vous remettre en question parce que c'est comme ça qu'on me le dit on me dit se remettre en question voir les choses différemment avoir un autre horizon et peut-être s'apercevoir que franchement on a besoin de l'autre et que la routine le regard de l'autre n'a pas été assez aiguisé j'allais dire pour éviter cette situation des fois d'un côté malsain on va dire d'un côté négatif on va en sortir le positif pour aller vers l'autre vraiment le côté positif et c'est un petit peu ça que j'ai pour vous les béliers c'est cette situation qui est j'allais dire presque catastrophique même ben vous allez en faire une un renouveau un nouveau départ quelque chose qui va repartir et qui va vous vraiment vous combler à force alors on va les regarder maintenant les énergies amoureuses pour les couples comme pour les personnes célibataires pour en fait les béliers quelles sont les énergies amoureuses qu'elles on va me donner pour vous allez pour mars les deux qui sont sortis c'est bien ça hein peine effectivement mais mais regardez on a quand même l'amour à la fin et retour à la confiance bah écoutez en fait c'est ça ouais moi pour moi les amours les énergies amoureuses pour vous les béliers et bien c'est que le coeur brisé des choses de la peine de la souffrance amoureuse mais on repart sur quelque chose de nouveau on s'en va il ya un nouveau départ on part on quitte la situation pour aller vers autre chose ça veut dire que vous avez quitté la personne c'est à dire que vous quittez cette situation parce que vous avez envie d'aller de l'avant ça met du temps bien sûr mais l'amour est là l'amour est là et l'amour gagne toujours et regardez on a la confiance qui revient vers vous voilà donc ça c'est pour la bélier en général on va dire les énergies de ce mois de de mars les énergies bien sûr sentimentales allez je vais vous tirer deux petits messages pour les célibataires et pour les couples pour terminer ce tirage alors pour les célibataires on a l'attente attendre c'est repousser l'échéance si tu attends trop un événement il ne sera que retardé c'est pour ça on vous dit ne vous mettez pas en position d'attente agissez osez avancez n'attendez pas vous avez le destin entre vos mains excusez moi et pour les couples la beauté la beauté est une définition propre à chacun regarde plutôt la beauté intérieure et c'est peut-être ça on vous dit travaillez sur vous votre couple regardez la beauté de votre couple regardez ce qu'il y a à l'intérieur ne regardez pas que l'extérieur qui apparemment j'allais presque vous dire est un peu pourri pour l'instant regardez l'intérieur le coeur est beau le coeur est encore là donc sauvez ce coeur voilà les béliers c'était votre tirage pour le mois de mars 2023 j'espère que cela vous a parlé n'hésitez pas à me mettre des commentaires et puis à liker et à vous abonner si vous en avez envie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez au revoir je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos